La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumis Quotidien paru ce jeudi, Mimi, la nouvelle marraine relativement à l'animation de l'opposition radicale en l'absence de Sonko. Si le collectif des recalés a pris du plan dans les ailes, c'est en grande partie à cause d'elle. L'ancienne première ministre qui a littéralement craché sur l'audience que le chef de l'État a accordé à ses camarades, d'infortune, a comme enlevé à ce regroupement de candidats toute sa consistance. Si l'on est ainsi, c'est Caminata Touré qui a réussi son retour dans l'opposition. Depuis son éviction de l'Assemblée Nationale, s'est vigoureusement radicalisé. Le même journal ne parle du report de la présidentielle occultée concernant la rencontre entre le président de la République, Macky Sall, et le collectif des recalés. Restons sur cette rencontre entre Macky Sall et les candidats recalés au palais, Sud Quotidien titre « Les secrets d'une audience ». Report de la présidentielle, l'éclairage de Papa Mamoursi, enseignant-chercheur en droit constitutionnel. Malaise dans les rangs, titre qui barre la une du journal enquête, toujours relativement à l'opposition. Après l'audience au palais, c'est-à-dire la page 3 de ce journal. Dans le journal de quotidien, les recalés veulent régler une faille. Audience au palais, ils demandent la libération de Bassirou Diomai. Et pour le président, qu'ils demandent la liberté provisoire. Les recalés souhaitent la correction des dysfonctionnements du fichier. Le report de la présidentielle, pas à l'ordre du jour, titre pour sa part « Voxo Populi ». Rencontre entre le chef de l'État et les recalés du parrainage. Quelles que soient les situations, cette élection doit nous permettre de respecter le calendrier électoral, a dit Chirbam Bediye après la rencontre. Entre autres doléances soumises, réintégration de Karim et son co. Libération du candidat Bassirou Diomai-Faï, celle des détenus politiques. Si l'on peut aller rencontrer la société civile pour parler des problèmes du pays, rien ne nous empêche d'aller rencontrer le chef de l'État pour discuter des mêmes préoccupations. Amsatousso, Sidibé, Chiradjibou et Bougane contre tout report. Détail d'une part l'autre sans intérêt, titre l'observateur. Les exigences des recalés et les limites des engagements du président. Une rencontre extrêmement incongrue qui ne profite qu'à Makissal. Reprise du parrainage et libération de Bassirou Diomai-Faï, de son co. et des détenus politiques, nous renseigne ce journal. Le coup de grâce dans le journal Lasse, toujours sur l'audience entre Maki et les candidats recalés. Et dans Bézbé, le jour, ça ne joue pas collectif. Lettre et audience des recalés avec le président. Bamedje, après l'audience, il n'a pas été question de report. Le président est ouvert. Le PDS au palais malaise dans le collectif. Opération de division de l'opposition. Bougane tire sur Mimi. Communication défaitiste du camp présidentiel. Walfou Koutidjan nous parle de Pape Dibrilphal. Candidat à la présidentielle qui estime que notre mère des batailles, c'est la souveraineté. Pape Dibrilphal, mariage entre jeunesse et sagesse. Le même journal reste sur la présidentielle 2024 et titre à rose sur le report. Le palais brise l'unité des recalés. Ce qui a été dit à l'audience. Des faucons volent tordent le bras de Maki. Action républicaine dignette. Pourquoi le report est presque impossible s'interroge ce journal. Le soleil s'intéresse au sport. Deuxième tour de la Cannes de foot 2023. Ce sera Sénégal contre Côte d'Ivoire. Et titre promesse dans 8e de feu. On se porte toujours dans le journal Réumi Sport Football. Diamel Belmadi n'est plus le sélectionneur de l'Algérie. Stade Cannes 2023, 8 buts. En face de Poules, les Lyons font peur en Côte d'Ivoire. Et dans une lampe contre Nyon-Boundaou le 4 février. Zarko en cours de gros risques. Et c'est ce qui me font à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.